Olivier Beau, membre du cartel intersyndical pour la manifestation de la fonction publique contre le projet de budget et votre invitée Béatrice. Olivier Beau, bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Demain, à partir de 15h, vous appelez un débrayage de la fonction publique. Vous opposez donc au projet de budget du Conseil d'État. Baisse de 1% des salaires des fonctionnaires pendant 4 ans. Une nouvelle répartition de la cotisation de la CPEG ou encore le gel des annuités en 2021-2023. Voilà globalement ce que vous contestez. Et pour marquer votre opposition, vous appelez donc à manifester dans la rue demain, une nouvelle fois, vont dire certains. Il y a une grève. Il faut appeler les débrayages. C'est une grève à partir de 15h. Donc, en gros, c'est une heure de grève. C'est une manière de mobiliser, de marquer notre position à notre employeur, le Conseil d'État. Parce que c'est ça, je pense qu'il faut rappeler dans le contexte et qu'on peut oublier, le Conseil d'État gouverne le canton, certes. Mais il est avant tout en employeur et le plus gros employeur du canton. Or, quand l'employeur se comporte mal, il est normal que les employés manifestent leur position et leur colère. Ce qui sera le cas demain. Les plus fascistieux feront remarquer que la grève est annoncée pour le 29 octobre. Après les vacances d'automne ? Alors, il y a un préavis de grève pour le 29, mais demain, c'est bien une grève. Mais elle commence qu'à 15h. Et le préavis de grève sera confirmé ou pas par l'Assemblée du personnel qui sera tenu à l'issue de la manifestation demain. Alors, dans cette affaire, c'est vrai que vous expliquez finalement qu'il n'y a pas de raison de vous faire payer cette crise du Covid-19. Or, le privé en a payé un lourd tribut, des rachetés, des diminutions forcées du temps de travail, voire même des licenciements dans le pire des cas. En comparaison, c'est vrai que l'effort demandé aux fonctionnaires semble relativement acceptable ? Je crois que ce n'est pas au Conseil d'État, un employeur, de décréter la solidarité et de piquer dans la poche de ses employés. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Dans le privé, c'est ce qui est décidé ? L'effort de la fonction publique a été énorme, puisque tout le monde l'a relevé. Donc c'est un peu facile aussi, en particulier le personnel soignant, qui s'est donné sans compter au mépris de sa propre santé. Tout le monde a applaudi aux fenêtres à 21h. Et puis la réponse, c'est par rapport aux primes qu'on voit dans d'autres cantons, par exemple, ou des revalorisations salariales qui sont attendues depuis longtemps. Non, là, la seule réponse, ce n'est même pas en statu quo, ce n'est même pas en remerciement quelconque. Non, on vous pique un salaire mensuel par an. Donc c'est juste inadmissible. Mais de toute façon, c'est un mensonge et c'est une supercherie, cette histoire de crise Covid. On voit d'ailleurs qu'elle est à combien la crise Covid à Genève ? Personne ne peut le dire. Même la Confédération a revu ses estimations de la crise de moitié, tout d'un coup. Donc il n'y a aucune volonté du Conseil d'État... Ça veut dire quoi ? Le Conseil d'État essaie de faire des économies sur l'autre ? Est-ce qu'il a créé en fond Covid ? Non. Est-ce qu'il a levé en impôts Covid ? Non. Donc ce qu'il veut faire payer à ses employés, c'est la crise des recettes fiscales, notamment due à la RFFA, qui est la réforme de l'imposition des entreprises sur les bénéfices. Il ne s'agit pas de ponctionner les entreprises et de les saigner. Non, 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 c'est sur les bénéfices. Je pense qu'on l'oublie. Donc ça, c'est 350 millions en moins pour cette année. et encore pire pour les autres années. Donc là, il y a évidemment un manque à gagner ou un manque de recettes très important. Et on essaie de faire croire que dans le contexte de la crise, les employés qui étaient la fonction publique et le cartel le premier étaient contre cette RFFA. Et bien maintenant, on doit payer le prix. Nous, c'est totalement injuste. Vous évoquiez le cas bien spécifique du personnel de santé qui était très fortement contribué pendant ce semi-confinement. Tous les fonctionnaires n'ont pas été mobilisés à la hauteur de ce secteur, qui évidemment était impacté par le fait que c'était une crise sanitaire. Est-ce que du coup, vous estimez qu'il faudrait peut-être faire une différence de traitement entre ce personnel de santé, qui effectivement est très mobilisé et l'est encore, et peut-être des fonctionnaires qui, eux, n'ont pas eu à travailler pendant cette période ? Est-ce que ça pourrait être peut-être un axe de négociation ? Non, pas du tout. Je crois que globalement, les fonctions publiques, on met en avant le personnel enseignant parce que c'était visible et forcément naturel dans le contexte. Et effectivement, il a beaucoup donné. Mais la sécurité aussi, le corps enseignant aussi, du travail dans des conditions épouvantables parce que rien n'était prévu. Donc la fonction publique à assurer les services à la population et se voit remerciée d'une manière simplement dégueulasse, c'est tout. Quand on regarde quand même, pour terminer, ce déficit du budget qui s'annonce, 501 millions de francs, 1,5 milliard, c'est des sommes colossales pour tout un chacun. On se dit que l'État de Genève va devoir un jour, de toute façon, agir ? Oui, mais visiblement, la personne n'est d'accord sur la manière d'action parce qu'autant le cartel que la gauche rejette cette politique, mais la droite aussi, qui se débrouille un petit peu. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, personne n'est d'accord. Donc il y a peut-être des réformes structurelles à faire. Pour l'instant, on n'en voit rien. C'est toujours au jour le jour et de l'improvisation. Et de la part d'un employeur, c'est vrai que c'est peu rassurant. Avec donc demain, débrayage à fonction publique dès 15h pour s'opposer à ce projet de budget. Merci beaucoup Olivier Beaumont, membre du cartel intersyndical. Merci d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501